Marie-Cécile Drecourt, bonjour. Bonjour Marie. Avec vous, nous allons parler podcast. Alors les podcasts en radio, on connaît bien, mais on connaît peut-être moins bien les entreprises du Vaucluse qui communiquent grâce au podcast. Alors, est-ce que c'est un nouveau moyen de communication et en quoi il est vraiment utile pour les entreprises ? Alors, c'est un moyen de communication qui commence à exister depuis un petit moment, mais c'est vrai que des podcasts, il en existe depuis plusieurs années. D'abord par la radio, effectivement, qui faisait surtout du replay. Et puis depuis quelques années, ce média s'est un peu développé comme la radio libre à l'époque, avec des producteurs indépendants, puis aujourd'hui plutôt aussi des grosses agences. Et les entreprises se sont rendues compte qu'effectivement, ça pouvait être un très bon moyen de communication. On a beaucoup utilisé les photos, la vidéo, l'image. Mais c'est vrai qu'à force de regarder beaucoup d'images, l'information se perd un peu. Et le fait d'utiliser que l'audio, que le son, pour communiquer, c'est une nouvelle manière de réfléchir à sa communication et à toucher des cibles un petit peu différentes. Alors, est-ce que ça répond vraiment à une attente, notamment en Vaucluse, des entreprises ? Alors, effectivement, ça répond à une attente, puisque toutes les entreprises ont envie de se démarquer. Et donc, passer par le podcast peut être une manière de se démarquer. Alors, il y a plusieurs avantages. Déjà, ça demande aussi moins de logistique, c'est-à-dire, voilà, on peut l'enregistrer à distance, comme certaines interviews. On peut aussi partir dans des endroits où certaines personnes n'ont peut-être pas forcément envie de se faire filmer. Il y a aussi des entreprises qui n'ont pas des services où on peut avoir des images. Quand on a des jolis produits, on peut faire des très jolies images et c'est très bien. Par contre, quand on fait du service ou quand on a des choses un petit peu techniques ou des choses un petit peu confidentielles, c'est un peu compliqué des fois d'avoir une image et de filmer. Donc, l'audio peut permettre une manière de communiquer différente. Et autre avantage, en fait, c'est que c'est un média qui permet de... ce qu'on appelle non-exclusif, c'est-à-dire que ça permet de toucher sa cible à un moment où il peut faire autre chose, c'est-à-dire pendant le trajet voiture du matin pour aller travailler pendant sa séance de sport ou aussi pendant un moment où on a envie de se reposer. Et comme on est tous un peu trop devant les écrans en ce moment, surtout depuis le début de la pandémie, puisqu'on est tous beaucoup en réunion Zoom et compagnie, c'est aussi une manière de parler à sa clientèle, à ses prospects, voire à ses collaborateurs différemment. Et donc, de réfléchir un peu à comment je raconte mon histoire juste avec ma voix ou avec une voix ou avec des sons. Alors, vous, vous avez une bonne voix. Je ne sais pas si vous faites les podcasts, mais votre voix passe très bien, n'est-ce pas ? Alors, les premiers podcasts, justement, est-ce qu'ils sont déjà nés dans le Vaucluse ? Il y en a quelques-uns ? Oui, tout à fait. Il y a déjà des entreprises qui ont tenté l'aventure du podcast. Alors, par exemple, j'ai travaillé avec Valérie Legendre, qui fait du recrutement sur Avignon et qui avait besoin de communiquer sur ses réseaux sociaux et de valoriser son expertise. Typiquement, là, on est sur une activité où c'est difficile d'aller mettre de l'image, puisqu'on ne va pas le filmer, un entretien d'embauche. Par contre, d'aller raconter comment se passe un entretien, comment travailler son CV, donner des conseils à la fois aux candidats et aux entreprises, comment elles peuvent bien intégrer des salariés dans leurs équipes quand ils ont des nouveaux collaborateurs. Voilà, le podcast permet ça. Donc là, on est sur un podcast qui s'appelle Parlons Recrutement, qui est plus de l'interview à un plateau radio, comme on est en train de faire en ce moment. Et voilà, c'est comme ça qu'elle valorise son expertise. Je travaille aussi avec Valis Habitat, qui est le bailleur social dans le Vaucluse. Et là, on est plus sur du reportage, de l'interview aussi, mais plutôt comprendre ce qui se passe dans les quartiers, les associations, quelles activités elles ont, qu'est-ce qui se passe dans les différents quartiers où Valis Habitat est présent. Et donc, de valoriser tout le travail de leurs partenaires, des partenaires de Valis Habitat. Et puis, dernier exemple, je travaille aujourd'hui avec L'APENI Chaltea, qui a donc un lieu de bien-être juste en face du Palais des Papes à Avignon, de l'autre côté du Rhône. Et là, le but, c'était de mettre en avant les médecines douces. Et donc, on co-anime avec Cédrine Durmaz un podcast qui s'appelle « Ma thérapeute et moi », et qui, là, permet de vous expliquer comment les médecines douces vont soulager les petits maux du quotidien. Alors, on comprend qu'un outil de communication, il est à part entière. Et pour créer un podcast, ça demande quand même certainement un travail, notamment un travail de réflexion ? Oui, complètement. Alors, effectivement, mon métier à la base, c'est la communication. C'est là où je peux lui lier les deux expériences, puisque j'ai créé moi mon propre podcast « Esper le Hêtre » il y a plusieurs années. Donc, j'ai l'expérience technique. Et puis, j'ai l'expérience de conseiller en communication, puisque comme tout outil de communication, un podcast, ça se réfléchit de manière stratégique. Donc, on réfléchit à quelle est ma cible, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, comment je parle à ma cible. Et donc, c'est là où on va réfléchir à quel format, puisqu'on peut faire, comme je l'ai dit, de l'interview. On peut faire de la fiction, on peut faire du reportage. Donc, il y a beaucoup de formats différents possibles. Mais selon notre objectif de communication et stratégique, et là, on va pouvoir trouver le bon format, le bon timing aussi, est-ce qu'on fait un épisode de deux minutes ou un épisode d'une heure. Voilà, l'avantage du podcast, c'est que vraiment, les possibilités sont multiples. Par contre, il faut réfléchir en amont pour créer quelque chose qui soit cohérent avec sa stratégie de communication. Alors, réfléchir, ça veut dire parler, mais pas seulement pour préparer un podcast. Pour le créer, il faut bien sûr travailler en écriture. Voilà, c'est du travail d'écriture. Et puis, ce n'est pas un outil de promotion comme on peut faire un flyer ou une publicité sur Internet. On est sur ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire comment je raconte mon histoire. Donc, on ne va pas faire de la promotion pure. On va plutôt essayer d'apporter de l'information utile à l'auditeur. Et c'est là où le travail d'écriture est très important. Et alors, après, Marc-Jécile Drecourt, les épisodes sont diffusés sous quel format et dans quelles applications ? Alors, ils sont diffusés en audio. Donc, en fait, il y a beaucoup d'applications que vous utilisez tous les jours pour écouter de la musique, comme Spotify, Deezer, iTunes, par exemple. Et bien là, vous allez pouvoir retrouver les podcasts. Donc, on passe par un hébergeur. On poste son fichier audio sur cet hébergeur. Il va le diffuser sur toutes les plateformes audio. Pour ce qui est des réseaux sociaux, là, il n'y a pas encore de player audio. Donc, je pense que c'est le problème de la radio aussi. On ne peut pas diffuser en direct de la radio sur les réseaux sociaux. Par contre, on peut faire une petite vidéo avec une image fixe. Et moi, j'aime bien mettre des sous-titres apparents sur ces images fixes pour que les personnes qui sont malentendantes ou qui ne parlent pas très bien français puissent comprendre aussi le message. Puisque le problème de l'audio, c'est qu'on se coupe une partie de la population. Et donc, le fait de mettre des sous-titres, ça permet de rendre le podcast aussi accessible aux personnes malentendantes. Et oui, ça ressemble quand même un peu à la radio. Ah oui, un peu beaucoup. La seule différence, c'est que c'est créé pour l'Internet et pas pour être diffusé sur une antenne radio. Mais sinon, l'approche est vraiment la même. Tout à fait. Mais la radio passe aussi sur Internet maintenant, Marie-Cecile. Alors, pour en savoir plus, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par ces podcasts pour les entreprises du Vaucluse, pour leur communication, comment faut-il faire ? Vous avez sans doute un site. Tout à fait. Alors, j'ai le site de mon podcast qui s'appelle esperluette-podcast.fr. Et puis sinon, mon agence de communication, c'est comme un évén, donc C-O-M-1, le chiffre, E-V-E-N.fr. Marie-Cecile Drecourt, si vous tapez mon nom normalement, il n'y a pas de souci, vous allez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis avec Esther Luet, ma thérapeute et moi sur les plateformes de podcasts. Eh bien, merci à vous pour tous ces renseignements sur les podcasts destinés aux entreprises. Merci. Merci, Maryse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501